bonjour et bienvenue cette semaine je vous propose une recette de gaufs avec cette recette vous pourrez faire une douzaine de gaufs allez on démarre la vidéo avec les ingrédients pour 12 gaufs on a besoin de 500 grammes de farine un demi litre de lait demi écrémé 6 oeufs 60 g de sucre un sachet de levure chimique allez c'est parti pour la préparation de la pâte dans un grand saladier je viens verser les 500 grammes de farine je viens ajouter par dessus le sucre en poudre je continue avec le sachet de levure chimique à l'aide du fouet je vais commencer à venir mélanger le tout je prends une cuillère à soupe et je viens former un petit puits dans le fond de mon saladier avec le dos de ma cuillère je viens étaler un petit peu comme ceci et là pour le moment je vais mettre mon saladier de côté je vais venir prendre mes oeufs et les fouetter là il faut pas hésiter à bien les fouetter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit toutes les semaines on se fait une nouvelle recette allez on continue notre recette on va venir reprendre notre saladier et on va verser dans le milieu du puits les oeufs qu'on a fouetté on va venir commencer à mettre un petit peu de lait donc à peu près un quart pour le moment quand vous pouvez le voir j'ai rempli à peu près à la hauteur de la farine et là on va venir délicatement mélanger petit à petit comme ceci vous allez voir la farine va s'intégrer directement aux oeufs et des tout petits mouvements au départ et après vous accélérez petit à petit jusqu'à obtenir une pâte bien lisse donc une fois qu'elle commence à épaissir on vient ajouter un petit peu de lait alors je ne verse pas tout le lait d'un coup car je veux une pâte homogène je veux pas une pâte liquide donc je préfère le faire en plusieurs fois et là je continue à bien bien mélanger je viens ajouter deux bouchons de rhum alors ça c'est facultatif c'est pas obligatoire moi j'en ai essayé juste pour le goût j'aime ça mais c'est pas obligé dans la recette donc bien sûr si vous mettez du rhum il suffit de mélanger bien sûr juste après pour bien incorporer le rhum donc là ma pâte est un petit peu trop épaisse donc je rajoute un petit peu de lait mais pas beaucoup donc à vous allez voir suivant votre pâte là quand elle est comme ceci et ben c'est impeccable on va la laisser reposer à peu près une petite demi heure en attendant vous allumer le gaufrier donc une fois le gaufrier bien chaud on va venir le remplir donc là vous ouvrez et on va mettre une louche dans la première partie donc vous le mettez bien au milieu ça va s'étaler tout seul sur les bords et on fait pareil pour la deuxième vous voyez vous le placer comme ceci bien au milieu et là il vous reste plus que à le cuire donc on referme le gaufrier et on laisse cuire tranquillement en attendant n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires environ cinq minutes plus tard on vient démouler nos petites gaufres et vous faites pareil pour les 12 je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette petite vidéo vous pouvez aussi cliquer sur le petit logo qui va s'afficher je vous souhaite une bonne semaine à tous on se retrouve la semaine prochaine salut salut